La Goulure, Reine du Moulin Rouge, un grand écart entre la belle époque et les années folles. On l'a souvent appelée Vénus de la Pègre, Chère à Plaisir. C'était une tourmente dans le milieu de la nuit, une vendeuse de chambres, un appel du pied et du sexe. Et j'ai considéré que c'était très réducteur. Et grâce aux archives prêtées par Jean-Luc Péorico, directeur de communication du Moulin Rouge, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et les différents documents prêtés par les amis du musée du Vieux-Mont-Marthe, j'ai pu recoller les morceaux d'un puzzle. La Goulure a longtemps été considérée comme une ingénue perverse, dénuée de toute intelligence. Moi, j'ai découvert le contraire. J'ai pu dessiner le portrait terriblement attachant d'une femme, certes fantasque, mais terriblement humaine. Gilles Weber est née le 12 juillet 1866 à Clichy-la-Garenne. Elle est originaire d'un milieu modeste. Elle va courir les fortifs. C'est un milieu un petit peu interlope. Elle va s'encanailler au son de la musique de l'époque et du chahut. Donc, elle va apprendre à danser le chahut. Dans la Goulure, Reine du Moulin Rouge, j'ai voulu faire le portrait d'une époque et des femmes à cette époque. C'est vrai qu'il était difficile d'être une femme à cette époque. La femme devait obéissance à son mari. Et la Goulure, elle, elle s'est affranchie de tous ses cols. C'est une figure emblématique de cette époque. C'est la Reine. C'est la Reine de Paris. Elle pense qu'elle va pouvoir continuer de vivre sur ses acquis pour justement continuer à mener son monde. Seulement de Reine à Ruine, il y a une seule voyelle. Je souhaitais également écrire ce livre pour célébrer les 90 ans de sa disparition. Nous sommes aussi dans l'année du 130e anniversaire du Moulin Rouge, créé par le génie bicéphale des nuits parisiennes Zidler et Oller. Ce qui m'a touchée, c'est la rencontre qu'elle a pu faire avec Toulouse-Lautrec. C'est lui qui a été déclaré peintre officiel de la Goulure par le Figaro illustré. Cette toile, la Goulure au Moulin Rouge, c'est un véritable coup de poing sur les murs de Paris. C'est une histoire aussi d'amitié entre ces deux êtres un petit peu bancales dans la vie. Et donc, elle disait, Toulouse-Lautrec, c'est un chic type. Il était riche, mais il me grandissait. La Goulure, c'est un personnage terriblement contemporain. Moi, je la compare à une star de la télé-réalité. Elle a été très rapidement dans la lumière et ensuite, elle s'est brûlé les ailes. Notre personnage de la Goulure a côtoyé les plus grands de son monde. Elle apostrophe le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, en lui disant, « Égal, tu payes le champagne ou c'est ta mère qui régale ? » Je suis très, très heureuse de publier, en fait, cette biographie consacrée à Louise qui est devenue un personnage, presque une amie.